Programme romand de la radiodiffusion suisse. Le studio de Genève présente Enigmes et aventures. Naufrage, une pièce policière de Jacques Bron. En voici la distribution. Roland Durtal, René Habib, le commissaire gallois André Davier, Picoche, Sacha Solgnat, Xavier Delmes, Marcel Vidal, Edgar Bourgeois, André Faure, Galabère, Adrien Nicati, Marina Lilianoubert, Simone Delmes, Annie Wald, Marie, Claude Abrant, la femme de chambre Denise Gouverneur, une caissière Janine Michel, assistant Eric Mich, mise en onde William Jacques. Naufrage Naufrage N'est jamais tranquille ici. C'est toujours dérangé. Voilà là. Bonjour madame. Vous désirez? Monsieur Durtal est-il chez lui? Je lui ai téléphoné tout à l'heure. Vous êtes madame Bonjoie? Oui. Voyez me suivre, s'il vous plaît. Monsieur Durtal vous attend. Monsieur Durtal vous attend. Une visite pour vous, Monsieur Roland. C'est la dame que vous attendiez. Ah, très bien. Fais entrer, Marie. Madame. Merci. Mes hommages, madame. Je suis Marina Bourgeois. Vous ne pouvez savoir à quel point je vous suis reconnaissante de bien vouloir me recevoir. Mais je vous en prie. J'ai si souvent entendu parler de vous. Vous êtes mon dernier espoir. Asseyez-vous, madame. Merci. En quoi puis-je vous être utile? Monsieur Durtal, on a voulu m'assassiner. Tiens. Si, si, j'en suis sûre. Mais qui donc a bien pu... C'est toute une histoire. Cela remonte à quelques semaines. Il faut que je vous raconte. Je vous écoute. D'abord, je dois vous dire que je suis la fille adoptive de Xavier Delmes, l'industriel. Vous avez entendu parler des usines Delmes, Cochin et compagnie. Les grandes câbleries. Oui, certainement. Xavier Delmes a été marié deux fois. Sa première femme, Hortense, ne lui avait pas donné d'enfant. Il avait déjà dépassé la cinquantaine lorsqu'il a décidé de m'adopter. J'avais une année à peine. Sa femme est morte d'un cancer quatre ans plus tard. Je l'ai peu connue, mais je garde le souvenir d'une femme très bonne, douce et totalement soumise à son mari. Xavier Delmes était un homme extrêmement autoritaire. Personne ne résistait à sa volonté. Ma femme en était, dites-vous. Il est mort ? Oui. Il y a un mois. C'est justement pour cela. Mais il faut d'abord que je vous explique. Il s'était remarié il y a quinze ans avec une femme qui avait vingt-cinq ans de moins que lui. Mariage d'argent. Simone, c'est le nom de sa seconde femme, ne l'a jamais aimée. Moi-même, je me suis mariée très jeune et nous vivions tous ensemble dans notre villa d'Auteuil. Xavier, Simone, mon mari et moi. En bonne intelligence ? Mon père adoptif était très tyrannique, je vous l'ai dit, mais je l'adorais. Sa femme le supportait à cause de sa fortune et dans l'espoir de son héritage. Mais elle le contrariait souvent et c'était d'interminables bruits. Il ne se parlait pas pendant des jours. Quant à mon mari, il tolérait assez mal d'être sous la coupe de son beau-père. Il ne comprenait pas bien l'affection que j'avais pour lui. Enfin, vous voyez, M. Durtal, l'atmosphère n'était pas toujours sereine. Je vois, je vois. Puis-je savoir de quoi est mort M. Delmès ? C'est justement ce que j'allais vous raconter. Il y a un mois, nous étions pour quelques jours dans notre propriété de Normandie au bord de la mer. Mon père était un fervent du canotage et un soir, il a décidé, malgré le temps menaçant, de faire une promenade en mer avec moi. Ma belle-mère, enchantée évidemment d'avoir une occasion de récriminer, a cherché à l'endissuader. Cette idée est ridicule, Xavier. On ne s'embarque pas à 7h du soir quand un grain menace. Mais est-ce que tu me prends pour une mauviette ? J'aime le gros temps, moi. Il y a 60 ans que je bourlingue sur la Manche. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer à demander conseil avant de monter sur un bateau. Tu n'es donc pas plus sage aujourd'hui que lorsque tu avais 10 ans. Je ne t'en félicite pas. Cesse de faire l'hypocrite ! Avoue que ça t'arrangerait plutôt si je ne revenais pas de cette excursion. Xavier, je t'en prie ! Oui, tu ne serais pas la seule à te réjouir. Enfin débarrasser du vieux, hein ? Quel soulagement ! Père, tu ne dois pas parler ainsi. Ça ne me prend pas la peine de protester, Marina. Tu vois bien qu'il cherche à nous provoquer. Je ne me donnerai pas cette peine pour vous, Edgar. Vous me méprisez trop, n'est-ce pas ? J'irai pas jusque-là. Le mépris demande un certain effort, que je réserve à des crapules de plus grande envergure. Père, laisse Edgar tranquille. Ne recommençons pas à nous quereller. Viens, dépêchons-nous, la nuit tombe vite à cette saison. Vous n'allez pas l'accompagner, c'est une folie. Pourquoi pas ? J'aime assez certaines folies. Ça, c'est vrai. Enfin, celle qui vous rapporte quelque chose. Ah, toutes ces cris ailleries n'avancent à rien. Allons-y, Marina. J'ai les clés du hangar. Je te rejoins tout de suite. Je monte prendre le nage. Tu aurais plutôt besoin d'une ceinture de sauvetage. Je crois que Simone avait raison. Nous ne l'allons pas tarder à avoir un coup de tabac. Ça te fait peur ? Tu sais bien que rien ne m'effraie. Surtout avec un bateau comme le Sirius. Et puis, je suis assez bonne nageuse pour me tirer d'affaire en cas de danger. Tu crois, toi aussi, que nous allons risquer quelque chose ? Tu te laisses impressionner par les Jérémias de ces deux tartus. Ah, laisse-les tranquilles. Viens, sors le bateau. Je tiendrai la lanterne. Allune la lampe du débarcadère. Elle nous servira de point de repère en cas de difficulté. Oui, père, j'y vais. Ah, cette mer. Magnifique. Cruelle. Oui. Elle est belle, n'est-ce pas ? Elle se montre sous son vrai jour. Hargneuse. Rusée. C'est pas la flaque bleue t'es pour touristes et voyages de noces. Voilà comme je l'aime, moi. Le soleil va se coucher. Allons-y, père. Une heure plus tard, le grain fondait sur nous. Il finit presque immédiatement. La mer était démontée. Mon père gardait cependant tout son sang-froid. Il avait une telle habitude de la navigation. Il fallait à tout prix éviter d'être jeté sur les rochers qui bordent la côte et regagner notre petit port. La manœuvre ne ferait pas de difficultés insurmontables pour un marin bien entraîné. Mon père l'était. Ou plutôt, il l'avait été. Je pense qu'il avait trop présumé de ses forces. Oui. Il avait tout de même 70 ans bien sonné. Mais surtout, et c'est là ce que je voulais vous dire, la lumière de l'embarcadère s'était éteinte. Vous n'aviez donc plus de points de repère. Comment diriger le canot ? Il faisait nuit noire. On n'apercevait aucune fenêtre illuminée. À peine une ou deux lueurs très lointaines. Il n'y a pas de phare dans les parages. Mon père fut donc obligé de se rapprocher dangereusement de la côte. Je lui criais de ne pas continuer à foncer sur les rochers. M'a-t-il entendu ? Je ne sais. Tout à coup, je vis une masse énorme se dresser devant nous. Je n'eus que le temps de plonger et de m'éloigner aussi vite que les vagues me le permettaient. Et M. Delmès ? On ne l'a pas retrouvé vivant. Pourtant, il nageait très bien. Mais la tempête faisait rage. Moi-même, qui suis une excellente nageuse, je n'ai atteint la rive que par miracle. D'ailleurs, on a dû me conduire à l'hôpital, où je suis restée quatre jours épuisée. Une côte fissurée. Et voilà qui donnait raison à votre belle-mère. Plus que vous ne pensez, M. Durtal. Je suis sûre que c'est volontairement que la lampe du débarcadère a été éteinte. Vous voulez dire que quelqu'un l'a fait exprès pour vous mettre en mauvaise posture ? J'ai bien réfléchi depuis la mort de mon père. Je suis persuadée que Simone a voulu nous faire périr tous les deux. Simone ou Edgar. C'est une accusation très grave que vous portez là. Ils en étaient bien capables l'un et l'autre. Simone haïssait son mari, je vous l'ai dit. Elle n'attendait que son héritage. Elle me détestait, moi aussi, parce que mon père m'aimait. Et que j'avais été adoptée par Hortense et par lui. Quant à mon mari, il avait des raisons de vouloir la mort de son beau-père. Vraiment ? J'aurais préféré ne rien révéler de cette triste histoire. Mais il le faut, maintenant. Edgar Bourgeois m'a épousé sans m'aimer, monsieur Durtal. C'est mon père qui a tout fait. Il a voulu ce mariage et je n'ai pas pu l'empêcher. Il commandait tout dans la maison, même nos vies privées. Il m'a imposé ce pâle voyou. Comment votre mari... Je n'ai appris que plus tard qui était Edgar Bourgeois. Le fils d'un ancien caissier des établissements d'Elmès, Cochin et compagnie. Il travaillait aussi dans les bureaux et son père et lui avaient commis des vols importants. Ses détournements furent découverts et les deux coupables condamnés. À sa sortie de prison, Edgar fut réengagé. Il était très jeune. Il pouvait peut-être se racheter et devenir un employé honnête. C'est cet homme-là que Xavier Delmès m'a forcé à épouser. Enfin, pourquoi ? Je ne comprends pas. Il devait rêver pour sa fille d'un brillant parti. N'oubliez pas, monsieur Durtal, que mon père ne souffrait pas de voir son autorité discuter. Il lui aurait été odieux d'avoir un rival en la personne de son gendre. Il lui fallait régner sur toute la famille. La fortune, il s'en moquait. Il était assez riche lui-même pour entretenir encore le ménage de sa fille. Il aimait nous sentir ses débiteurs. C'est donc par caprice de despote que votre père adoptif vous aurait imposé ce mariage pour le moins singulier ? Je n'ai pas d'autre explication. J'avais 18 ans, je ne savais rien. J'avais toujours obéi aveuglément à ce père tout-puissant que j'admirais. Voilà comment je me suis trouvée mariée, presque malgré moi, à un voleur. Qui de plus était un parfait imbécile. Ce qui est aussi étonnant, c'est que monsieur Bourgeois ait accepté d'épouser la fille de son patron. Alors que sa condition subalterne et son passé douteux aurait dû justement l'écarter de l'entourage de monsieur Delmès. Edgar a une si haute opinion de lui-même, une ambition si naïve, qu'il n'a vu dans ce mariage qu'une juste réparation du sort à son égard. Il a dû toutefois s'apercevoir assez rapidement de l'énormité de son erreur. Votre père le considérait comme quantité négligeable, n'est-ce pas ? Il le traitait comme un chien. Quant à vous, je suppose que vous n'avez pas joué longtemps la comédie de la tendresse ? Je n'avais pourtant rien contre lui. Et il s'est révélé si mesquin, si lâche. Toute intimité est vite devenue impossible entre nous. Vous croyez donc que c'est votre mari qui aurait éteint la lampe du débarcadère ? À moins que ce ne soit ma belle-mère. Tous deux avaient d'excellents motifs pour chercher à se débarrasser de nous. Puis-je vous demander si vous avez mis au courant de vos soupçons les enquêteurs ? Vous avez certainement été interrogé après le naufrage du Sirius. J'étais à l'hôpital. J'ai raconté ce qui s'était passé en mer. On ne m'en a d'ailleurs pas demandé davantage. Et puis, il y avait une explication naturelle pour justifier l'extinction de la lampe. Ah bon ? Laquelle ? On a prétendu que la lampe avait été brisée par une branche de marronnier. Il y a en effet un très gros marronnier près du débarcadère. Ces branches agitées par la tempête auraient pu éventuellement atteindre le lampadaire. L'ampoule n'était pas protégée par un grillage. Il était par conséquent facile de la casser à l'aide d'une pierre ou d'une perche. Mais si je comprends bien, les enquêteurs se sont arrêtés à la cause naturelle. Personne, évidemment, n'allait mettre en doute la version de l'accident fourni par Madame Delmès et son gendre. Il faut avouer qu'elle est plausible. Elle le serait s'il n'y avait pas eu toute cette haine accumulée contre mon père et contre moi. Non, voyez-vous, Monsieur Durtal, je suis certaine que quelqu'un a éteint la lampe. On a voulu nous perdre tous les deux. Et comme on n'a réussi qu'à se débarrasser de Xavier Delmès, on tentera une autre fois de m'assassiner, moi. Il me semble que vos craintes sont exagérées. Votre belle-mère a supposé qu'elle ait souhaité la mort de son mari. Votre belle-mère est maintenant nanti de sa part d'héritage. Quant à votre mari, il n'a plus à craindre l'autorité d'un tyran domestique. Ils n'ont plus intérêt ni l'un ni l'autre à votre disparition. Et l'argent, Monsieur Durtal ? Mon mari a pris l'habitude du luxe pour s'approprier ma fortune tout en se délivrant de ma présence. Que ne prête-il pas ? Et la vengeance ? Pensez-vous que toute cette haine se soit dissipée à la mort de mon père adoptif ? Ajoutez à cela l'amertume d'un coup manqué, il est dur de rester sur sa défaite. Le seul fait que je vive est pour le criminel une provocation. Il médite sûrement une seconde tentative qui doit réussir. C'est peut-être pour demain. Comment puis-je échapper ? Il y a tant de manières de faire disparaître quelqu'un. Monsieur Durtal, venez à mon secours. Mais je le voudrais bien madame, mais que puis-je faire ? J'aimerais d'abord que vous fassiez la connaissance de ma belle-mère et de mon mari. Vous verrez alors si mes soupçons sont mal fondés. Il vous sera plus facile ensuite de me conseiller. Je sais que vous êtes un détective hors ligne. Oh, hors ligne. Si, si. Vous avez des antennes, Monsieur Durtal. Je suis sûre qu'une fois introduit dans notre maison, vous devinerez immédiatement ce qui se trame. Il y a des indices qu'un homme comme vous repère tout de suite. Madame, je crains de vous décevoir. Non, du tout. Il faut que vous venez chez nous, ne fût-ce qu'un seul jour. Mais ce sera facile. Vous êtes ethnographe. Je me suis toujours passionnée pour les civilisations antiques. J'ai fait des voyages en Orient. Je n'ai rapporté des objets intéressants. Mon mari et Simone n'y attachent guère d'importance. Ils ne seront pas étonnés que j'amène un connaisseur pour les examiner. Votre présence ne leur semblera pas suspecte. Au besoin, vous accepteriez bien que je vous présente sous un nom d'imprunt. Oui. Seriez-vous d'accord de fixer un jour pour votre visite ? Volontiers. Il faudra naturellement ne pas trop tarder. Si vos soupçons sont fondés, il vaut mieux agir le plus tôt possible. Pourriez-vous venir après-demain ? Mon mari doit s'absenter une partie de la soirée. Cela nous donnera la possibilité de parler sans témoin. C'est entendu, j'en prends note. Permettez-vous d'amener mon chauffeur. Il tiendra compagnie à vos domestiques pendant la journée. Il pourra peut-être apprendre quelque chose d'intéressant. Certainement. J'ai une cuisinière et une femme de chambre. Et Simone garde un vieux serviteur de son mari qui nous rend encore de petits services. Je doute seulement que ces braves gens se fassent les complices d'un crime. Les conversations de l'office sont toujours instructives. Comptez sur mon chauffeur pour me donner son impression de l'envers du décor. C'est souvent la plus importante. Vous ne voulez plus de fruits, Monsieur Durlat ? Je vous remercie, madame. En ce cas, nous pouvons passer au salon pour prendre le café. Par ici, je vous prie. La garde, s'il vous plaît. Je vais vous revoir. Je vais vous revoir. Je vais vous revoir. Je vais vous revoir. Ah oui, certainement, c'était très agréable. Une cigarette, Monsieur Durlat ? Mais volontiers, merci. Ainsi, Monsieur, vous passez votre vie à renifler les vieux débris que les Bédouins ramènent au jour en creusant leur puits. Votre définition de l'ethnographie n'est pas très orthodoxe, chère madame. Si vous connaissiez mieux cette science, vous en comprendriez tout l'intérêt et toute la beauté. Oh, merci. Les violations de sépulture ne m'ont jamais attirée. Je préfère les plaisirs moins matériels. Je parie que vous ne connaissez rien à la physiognomonie. Hélas, madame. Eh bien, vous sauriez que les individus qui possèdent un front comme le vôtre, Monsieur, par exemple, sont des anxieux et des imaginatifs. Ah bon, très heureux de la prendre. Simone, cessez d'ennuyer Monsieur Durlat avec vos bilvesées. Vous prenez du sucre, Monsieur Durlat ? Il se trouve pour mon compte que la physiognomomie est une science passionnante. Mais difficile à prononcer. Veuillez m'excuser, j'ai un peu la migraine. Bonsoir, Monsieur Durlat. Désolé, madame, j'espère que ça ne sera rien. Merci. Madame Delmès ne supporte pas qu'on n'apprenne pas au sérieux. Tu es injuste, Marina. Elle est peut-être réellement souffrante. Et vous, Monsieur Bourgeois, avez-vous un violon dingue ? Moi, non. Non, je fais un peu de photos et de cinéma. Est-ce que vous développez vous-même vos films ? Non. Non, mais je m'occupe naturellement du montage de mes bandes. Justement, ce soir, j'ai rendez-vous avec un ami qui me permet de me servir de son laboratoire. Il est 8h30, Edgar. Il faut que je vous quitte. Alors, je prends la voiture. Je pense que tu n'en as pas besoin. Je n'ai pas l'intention de sortir ce soir. Bien. En ce cas, au revoir, Monsieur Durlat. Bonsoir, Monsieur. Ne m'attends pas, Marina. Je rentrerai probablement assez tard. Tu sais, quand je travaille avec Charles... C'est entendu, je ne m'occuperai pas de toi. Bonsoir. Les voilà partis tous les deux. Ma belle-mère regarde sans doute la télévision dans sa chambre. Nous sommes tranquilles. Alors, quelle est votre impression, Monsieur Durtal ? Maintenant, je puis vous rendre votre vrai nom. Mon impression ? À vrai dire, Madame Geneguer a eu le temps de me faire une idée. Madame Delmès me paraît une femme fière. Peut-être sa fierté lui tient le lieu d'intelligence. Vous l'avez exactement défini. Elle doit être assez superficielle. Si je puis en juger, d'après sa façon de s'habiller et de mettre en valeur ses bijoux, elle a un certain sens de la richesse. Vous n'êtes donc pas étonné qu'elle ait épousé mon père pour son argent ? Non, non. Il y a dans son regard quelque chose de froid. Et son attitude, tout à l'heure, nous prouve qu'elle a l'amour propre chatouilleux. C'est une égoïste. Elle désire briller. Et quand elle n'arrive pas à attirer l'attention, elle ne cache pas sa mauvaise humeur. Oui, oui. Mais est-elle cupide au point de tuer pour s'approprier plus rapidement un héritage ? Ça, je n'ose l'affirmer. Elle ne doit pas supporter facilement, en tout cas, de passer au second rang. Quand je vous disais qu'elle était jalouse de moi, à cause de l'affection que mon père adoptif me portait. Quant à votre mari, il ne paraît pas briller non plus par une intelligence exceptionnelle, soit dit, sans vouloir vous offenser. Ça ne me touche pas. Il y a longtemps que je l'ai jaugé. Peut-être est-il capable de rancune. Il y a des gens qui ruminent des griefs contre leurs proches sans jamais élever la voix. Monsieur Bourgeois a pourtant l'air bien inoffensif. Il faut se méfier des eaux dormantes. Vous ne croyez pas ? En tout cas, il semble dénué de toute agressivité. Sans doute l'habitude de se plier aux quatre volontés de son beau-père. Ces êtres obtus sont les plus dangereux. Ils préparent froidement leur vengeance. Écoutez, Monsieur Durtal, puisque nous sommes seuls, pourquoi ne pas en profiter pour faire le tour de la maison ? Je vous montrerai les pièces que vous n'avez pas encore vues. Le bureau de mon mari, par exemple. Tiens, Monsieur Bourgeois a un bureau. Il a bien fallu que mon père lui donne un titre lorsqu'il est entré dans la famille. Mais sa fonction à l'usine est toute symbolique. Il a un bureau où il apporte de temps en temps des plans, des notes de service. Il classe sa correspondance. Il va aussi travailler à l'usine, je suppose. Cela lui arrive. Il assiste à des conférences avec les chefs de service et les fondés de pouvoir. Pour la forme, vous comprenez ? Venez, Monsieur Durtal. Je veux vous faire voir le fumoir. Il est resté dans l'état où il se trouvait la dernière fois que mon père y est allé. Nous ne l'avons jamais ouvert. Et voici le bureau du grand industriel Edgar Bourgeois. Hum, quel ordre parfait ! Pas étonnant. Le désordre est signe de travail. Voyez, tout est rangé comme dans un musée. La poussière s'accumule sur la machine à écrire. L'encre sèche dans les stylos. Des blocs de papier durs d'une année à l'autre. Votre mari possède de jolis bibelots ? Que je lui ai donnés. Comme ce petit bouddha de porcelaine. Et ? Comment le trouvez-vous ? Ça n'est certes pas un objet de bazar. Il se coupe papier aussi. Je l'ai rapporté de Singapour. Ah oui ? Merveilleux travail. Ici, Monsieur met sa correspondance. Mais ne craignez-vous pas d'être indiscrète ? Vous ne voudriez pas que je me gêne. Il pourrait s'apercevoir de notre passage dans cette pièce. Il vaudrait mieux éviter de donner l'éveil. Je remets tout en place. Il ne remarquera rien. Ah ! Ça alors ! Monsieur Durtal. Qui a-t-il ? Cette lettre. Regardez. Je reconnais l'écriture. C'est celle de Simone. Votre belle-mère ? Il n'a signé que de ses initiales. S.D. Et que dit cette lettre ? C'est inimaginable. La preuve, Monsieur Durtal. La confirmation que vous cherchiez, la voilà. Vous permettez ? Je vous ai vu lancer le caillou mercredi soir. Je ne dirai rien si vous vous montrez raisonnable. C'est un mercredi soir que le Sirius s'est écrasé sur les rochers, Monsieur Durtal. C'est ce soir-là que quelqu'un a éteint la lampe du débarcadère en la brisant à l'aide d'un caillou. Mais le coupable a été vu. Comprenez-vous maintenant ? Vous croyez donc que Madame Delmès aurait surpris votre mari et que par cette lettre elle le menace d'un chantage ? C'est clair comme le jour. Mais pourquoi lui écrire puisqu'il vit sous le même toit ? Après la mort de Xavier Delmès, Edgar s'était aussitôt rendu à Paris pour régler toutes sortes de formalités. Simone n'a pas perdu de temps. Elle a profité de ce qu'une enquête était ouverte pour effrayer Edgar. Mais pourtant elle voyait miroiter sa part d'héritage. Qu'avait-elle besoin de soutirer de l'argent à son gendre ? Une femme insatiable peut-elle jamais être satisfaite ? J'avais raison de tout craindre d'Edgar. C'est lui le criminel. Monsieur Durtal, quelle autre preuve vous faut-il ? Cette lettre est accablante. Il est curieux que votre mari l'ait conservé. Mais un maniaque, Monsieur Durtal. Il garde jusqu'à ses billets d'avion. Tout est classé dans son bureau depuis son acte de naissance jusqu'aux lettres de chantage. Faudrait être sûr que Madame Delmès ne s'est pas trompée. Ou qu'elle ne ment pas sciemment. Edgar était tout à fait capable de ce geste. Maintenant il n'y a pas de raison qu'il renonce à ses projets criminels à mon égard. Mais comment me protéger ? Ne vous affolez pas. Commencez par remettre de l'ordre dans ce tiroir. Ensuite, gardez-vous de donner l'éveil à votre mari. Agissez comme si de rien n'était. Restez calmes. La nuit, enfermez-vous dans votre chambre. Ou mieux encore, éloignez-vous quelque temps. Mais vous avez bien une vieille parente à voir ou une amie qui peut réclamer votre présence. Je ne sais pas. Je... Je verrai, Monsieur Durtal. J'essaierai de paraître naturel. J'ai... Mais j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Eh bien, Picoche. Tu as obtenu quelques renseignements des serviteurs de la maison ? Rien du tout, patron. Le vieil Anatole est presque gâteux. Tout ce qui se rappelle, c'est que son maître lui avait donné 20 francs le matin de sa mort. Pour le reste, il me débite des articles de journaux qui ont relaté l'accident. Et les femmes ? La cuisinière, une espèce de matronne moustachu, a coupé le souffle à un fordéal. Je ne te demande pas ton opinion sur les charmes de cette dame. Que c'est-elle des circonstances qui ont entouré le naufrage du Sirius un certain mercredi soir ? Moins que rien. Elle était dans sa cuisine, elle n'a rien vu, rien entendu. Et la femme de chambre, est-ce qu'elle ignore tout du drame, elle aussi ? Oui, oui. Mademoiselle avait un bon ami qui venait lui compter fleurette derrière la buanderie. Encore une qui avait les yeux ailleurs que sur le débarcadère. On ne saura donc jamais si c'est bien Edgar Bourgeois qui a brisé la lampe qui aurait permis à Delmeste de rentrer à bon port. Et qu'est-ce qu'on dit du patron à l'office ? Un bon diable qui n'a pas inventé la poudre et qui est gentil avec tout le monde. On a l'air de bien l'aimer, mieux en tout cas que la Simone et sa belle-fille. Les domestiques t'ont parlé de madame Bourgeois ? La belle Marina ? Par exemple la fleur des pois. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est peut-être des ragots de domestiques, mais on m'a laissé entendre qu'elle était au mieux avec son père adoptif. Et alors ? Elle ne se cache pas de dire qu'elle l'adorait et que lui... Non, 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 vous ne comprenez pas, M. D'Ortan. Pour ces deux-là, c'était plus que de l'amour filial et de la tendresse paternelle. Quoi ? Tu ne veux tout de même pas insinuer ? Voilà ce que j'ai cru saisir à travers les propos des deux bonniches. Un charmant de famille, pas vrai ? Pas tout d'être riche, il faudra encore être propre. Le fait d'appartenir à la haute société ne constitue pas forcément un brevet de bonne mœuvre. Mais laissons ça. Je suis ici pour éclaircir cette affaire de lampe éteinte, si on peut dire. Et non pour épiloguer sur la moralité de la tribu d'Helmès. Je pense que tu n'as pas besoin de la voiture ce soir. J'ai l'intention de la prendre. Si Edgar veut sortir, je lui prêterai la mienne. Merci, je reste à la maison. Vous aviez oublié que c'était son soir de cure. Mais je trouve qu'Edgar a parfaitement raison de ménager sa santé et de se coucher tôt un soir par semaine. Naturellement, pour vous, Edgar a toujours raison et j'ai perpétuellement tort. Veuillez m'excuser. Où vas-tu ? Au concert, au théâtre des Champs-Elysées. Ça ne te fait pas envie ? Surtout pas avec toi. Charmant garçon. Je te quitte. Soyez sages tous les deux. Oh ! Quelle toupet ! Ne faites pas attention, Simone. Elle est folle. Depuis la mort de Xavier, elle devient inquiétante. Je me demande parfois si nous ne devrions pas la faire enfermer. Tiens, là voilà parti. Bon. Eh bien, allez-vous coucher, Edgar. Bonne nuit. On a concouré le téléphone avant 7 heures du matin maintenant. Ça me va s'agir trop fort. Allo ? Allo ? M. Durtal, s'il vous plaît, c'est urgent. Non, je vais voir. Un instant. Monsieur Roland ! Téléphone ! Monsieur Roland ! C'est pour vous ! Réveillez-vous, monsieur Roland. Un téléphone. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Un téléphone. C'est urgent. Venez vite. Ah bon, bon. Vous voyez, quelle heure est-il ? Bientôt 7h. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous voulez ? Oui, oui, je viens. Et qui m'appelle ? Je ne sais pas, moi. Une dame. Elle n'a pas dit son nom, mais elle paraissait affolée. Bon. Allô, Durtal. Monsieur Durtal. Oui ? Qui est à l'appareil ? Marina Bourgeois. Comment, avant 7h ? Que se passe-t-il ? Oh, monsieur Durtal, c'est horrible. Simone a été assassinée cette nuit. Madame Delmes ? Que me dites-vous là ? Je deviens folle dans cette maison. Venez vite. Êtes-vous seule ? Où est votre mari ? Je ne sais pas. Il doit être par ici. Mais j'hésite pas. Vous ne risquez rien. Tranquillisez-vous. J'arrive tout de suite. Oui, je vous attends. À tout à l'heure. Marie, je file à votre paix. Il n'est pas le temps que vous déjeuner. Eh ça ! À 7h du matin, partir à l'estomac vide. Jamais de la vie. Vous pourrez au moins une tasse de café. Mais oui, monsieur Roland, il se rappelle en 2 minutes. Ah, guère-moi. Je m'attendais bien à te trouver ici. Je ne peux pas t'en dire autant, mon petit vieux. Tu as donc des antennes ? Non, mais j'ai le téléphone. J'ai été appelé il y a une demi-heure par Mme Bourgeois. Elle n'a pas perdu de temps. Mais comment ça avait-elle ton adresse ? Vous vous connaissiez ? Il y a quelques jours déjà qu'elle est venue me trouver. Elle était persuadée qu'on cherchait à l'assassiner. Mais à première vue, il semble qu'elle se soit trompée. C'est bien Mme Delmès qui a été tuée cette nuit. Eh oui, la veuve de Xavier Delmès, le grand industriel. Où il s'agit certainement d'un crime crapuleux, la victime a été dévalisée. Raconte-moi ça. C'est la femme de chambre, Rose, qui a découvert le cadavre de sa maîtresse. En passant dans le jardin de Bonheur ce matin, elle a remarqué la porte-fenêtre de la chambre de Mme Delmès, grande ouverte. Ça l'a intriguée. Elle s'est approchée, a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Et elle a vu tout de suite la chambre sans dessus-dessous et Mme Delmès inanimée dans son lit. On a volé quelque chose ? Oh ben, plus tôt ! Tous les bijoux ont disparu, ainsi que des valeurs. Il ne reste pas un centime dans cette chambre où tout le monde savait que la victime gardait pas simplement d'argent. Et comment a-t-elle été tuée ? Elle a été poignardée. On n'a pas retrouvé l'arme du crime. L'assassin a dû l'emporter ou l'a jeté quelque part. Mes inspecteurs sont en train de fouiller le jardin. Tu as interrogé les habitants de la maison ? J'ai entendu la femme de chambre et M. Bourgeois, le gendre de la victime. Il paraît que Mme Marina Bourgeois est souffrante. Une crise de nerfs, je ne sais pas quoi. Enfin, on s'occupe d'elle et je la questionnerai dans quelques instants. As-tu des soupçons ? Des indices ? D'après le médecin légiste, la mort a dû survenir entre 23h et 2h du matin. La chambre de Mme Delmet s'est située au rez-de-chaussée. On peut y pénétrer par la porte-fenêtre qui donne sur le jardin. Les bourgeois, eux, logent au premier état, dans l'autre aile du bâtiment. Et les domestiques couchent dans les comptes. Alors, c'est pas difficile à un malfaiteur de s'introduire dans la pièce sans donner l'éveil. Il a trouvé la porte-fenêtre entre-ouverte. Il n'a eu qu'à la pousser. Tu penses qu'un rôdeur a pu faire le coup ? On peut toujours le supposer. Il ne semble pas que Mme Delmet s'ait eu des ennemis. C'était une femme qui vivait assez retirée, qui n'avait des relations choisies. Non, pour moi, elle a été victime d'un cambrioleur. Si on retrouve l'arme dont il s'est servi, on a bien des chances de l'identifier. Oui. Tu permets que je jette un coup d'œil dans la chambre de la victime ? Comme tu voudras. Bien, viens, c'est par ici. Tu vois, on n'a encore touché à rien. Les tiroirs sont vides, les vêtements jetés sur le tapis et le coffret à bijoux complètement vidé. Oui. Tu as remarqué le réveil matin ? Oui. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Il est réglé sur 11 heures et le bouton d'arrêt n'est pas enfoncé. Comme il n'est pas encore 8 heures, il a dû sonner hier soir. Tu me suis ? À peu près, oui, mais je ne vois pas bien où tu veux en venir. Si Mme Delmès désirait être réveillée à 11 heures ce matin, ce qui m'étonnerait, elle n'aurait remonté la sonnerie qu'après 23 heures. Oui. Alors je me demande si elle n'a pas plutôt voulu s'éveiller à 11 heures hier soir. Mais comme le timbre n'a pas été interrompu, puisque le bouton n'est pas enfoncé, j'en déduis qu'elle était déjà morte quand le réveil a sonné. Oui, mais tout ça c'est très joli, mais tu serais bien aimable de m'expliquer l'utilité de ces constatations. Enfin, je remarque simplement que Mme Delmès a été assassinée probablement avant 23 heures. C'est une précision utile, ça, non ? Si tu veux. Appelle la femme de chambre, j'aimerais lui poser une ou deux questions. À ton aise. Euh, Jasmine, c'est venir Rose Brodard. Et en attendant, pourrais-tu m'expliquer pourquoi Mme Bourgeois s'estimait menacée ? Oh, c'est toute une histoire. Elle soupçonnait quelqu'un d'avoir machiné la mort de son père adoptif, Xavier Delmès, et d'en vouloir à sa vie à elle aussi. Mais pour quelle raison ? Une question d'intérêt, vu aussi par jalousie. Il s'est passé de drosses de choses dans la famille Delmès. Et qui était l'auteur présumé de ces meurtres ? Le mari de Mme Bourgeois, Edgar, celui que tu as vu ce matin. Ah bon ? Et ces soupçons te paraissent fondées ? J'ai des raisons de croire Edgar Bourgeois capable d'un mauvais coup. Il a déjà fait de la prison pour vol il y a une dizaine d'années. En autre, j'ai vu une lettre par laquelle on l'accusait d'être responsable de la mort de son beau-père. Une lettre anonyme ? Pas tout à fait. Elle était signée SD, les initiales de Simone Delmès. Quoi ? Eh oui. Et voilà que Simone Delmès disparaît, victime d'un mystérieux rôdeur. Oh, oui. Et tout ça pourrait bien se révéler plus compliqué qu'au premier abord. Oui, entrez. Ah, c'est vous, Mademoiselle Rose. Messieurs. Bonjour, Mademoiselle. Nous nous sommes vus il y a deux jours, n'est-ce pas ? Vous étiez autant au service de Mme Delmès que de Mme Bourgeois. Oui, monsieur. Vous connaissez donc bien les habitudes de Mme Delmès. Dites-moi, à quelle heure se réveillait-elle en général ? Vers huit heures, huit heures et quart. Je lui préparais son bain pour huit heures et demie. Elle déjeunait à neuf heures. Lui arrivait-il de se lever plus tard ? Certainement. Par exemple, quand madame avait été au spectacle. Mais ça lui arrivait de plus en plus rarement. Et depuis la mort de monsieur, elle ne sortait pour ainsi dire plus. Et en ce cas, vous vous avisez-t-elle la veille ? Bien sûr, monsieur. Elle me demandait de la laisser dormir. Bon. Hier soir, elle ne vous a rien dit ? Non, monsieur. J'ai constaté que Mme Delmès avait réglé son réveil sur onze heures. Comment expliquez-vous cela ? Ah, c'est que madame se mettait au lit pour regarder la télévision. Il lui était arrivé parfois de s'endormir avant la fin du programme et l'appareil marchait jusqu'au matin. Oui. Elle avait alors décidé de mettre le réveil sur onze heures afin de pouvoir arrêter son poste. Qu'est-ce que je te disais, Galois ? Mme Delmès voulait être réveillée à vingt-trois heures. Or, le réveil a sonné jusqu'à ce que le ressort soit complètement détendu. Pourquoi Mme Delmès ne l'a-t-elle pas arrêtée avant ? Parce qu'à onze heures, elle était déjà morte. Oui. Oui, mais attends. Il y a une chose qui cloche dans ton raisonnement. Rose, quand vous avez pénétré dans la chambre de votre maîtresse ce matin à sept heures, le poste de télévision était-il encore enclenché ? Ah non, je l'aurais vu tout de suite. Ah, alors. Alors, Durtal, tu penses que c'est l'assassin qui a arrêté la télévision ? Pourquoi pas ? Tu t'imagines, toi, en train de fouiller dans une pièce après avoir commis un crime, pendant que se déroule sur l'écran une scène de musical ou un film de la série noire ? Ça doit être insupportable. Alors, je trouve tout naturel que le meurtrier ait interrompu le programme de la télé. Bon. C'est tout ce que tu voulais demander à la femme de chambre ? Oui, oui, merci. Vous pouvez vous retirer, Rose. Mais avertissez-moi dès que Mme Bourgeois sera en état de me recevoir. Bien, M. le commissaire. Ni moi, l'identité a déjà relevé les empreintes ? Pas encore, ça va pas tarder. Il ne faudra pas oublier le bouton de la télévision. Le meurtrier a dû appuyer sur ce bouton avec le pouce, probablement. Espérons qu'il n'avait pas mis de gants. Autre chose, tu me parlais tout à l'heure d'une lettre adressée à Edgar Bourgeois. Et qui t'a montré cette lettre ? Marina Bourgeois me faisait visiter la maison. Et par hasard, alors que j'examinais quelques bibelots dans le bureau de son mari, elle a mis la main sur ce message. Et tu es sûr qu'il était adressé à Edgar Bourgeois ? Je le suppose. Ça me paraissait plausible, là, pas ce que m'avait raconté Marina. Et l'auteur de la lettre est bien, Simone Delmetz ? Je voudrais vérifier. Ce sera facile. Il doit certainement y avoir par ici quelques échantillons de l'écriture de Madame Delmetz. Il sera intéressant d'interroger Bourgeois sur les circonstances qui ont entouré la mort de Xavier Delmetz. À quand on remonte ce décès ? À un mois environ. Toute la famille était à ce moment-là en Normandie. Il y a du nouveau, chef. Ah, vous êtes là, M. Dürtel. Bonjour, Galabert. Vous avez trouvé quelque chose ? L'arme du crime, sans rien d'autre. Tenez, regardez. Voyons ça ? Oh, mais je la reconnais. Quoi ? C'est le coupe-papier d'Edgar Bourgeois. Je l'avais vu lorsque j'ai visité son bureau, un joli travail oriental. Sa femme le lui avait rapporté de Singapour. Vous voyez qu'il porte des taches de sang ? Oui, oui, oui. Les examens de laboratoire préciseront s'il s'agit du sang de la victime. Je ne fais pas le doute. Où avez-vous découvert ce coupe-papier ? Dans une place de bande. La terre était fraîchement remuée, à un endroit où le jardinier n'avait pas dû travailler depuis longtemps. Ça nous a tout de suite paru suspect. On n'a pas eu besoin de creuser très profond. J'ai aperçu quelque chose de brillant. J'ai enlevé la terre autour, délicatement. C'était ce coupe-papier. Eh oui. Il me semble que les charges contre Edgar Bourgeois s'accumulent. Là encore, l'identification des empreintes nous renseignera exactement. Que fais-tu du suspect ? Je l'ai déjà prié de ne pas quitter la maison. Veux-tu voir, Galabert ? Oui, t'as bien. Nous ferons une visite de son bureau dès que j'aurai le mandat d'aperquisition. C'est madame Bourgeois, commissaire. Ah, bon, fais-la entrer. Entrez, madame. Merci, monsieur. Oh, monsieur Lurtal, vous êtes là ? Je suis venu tout de suite et j'ai trouvé mon ami, le commissaire Galois, qui a déjà fait de l'excellent travail. On a découvert l'assassin. Pas encore, madame. Mais nous avons de fortes chances de l'arrêter avant ce soir. Vous avez bien un suspect, je suppose. Je vous dirai ça tout à l'heure. Alors, en attendant, j'aurai quelques questions à vous poser. Veuillez prendre place, madame. Merci. Je n'ai pas pu descendre plus tôt, j'étais bouleversée. Je comprends ça. J'aimerais avoir quelques précisions sur votre emploi du temps pendant la nuit dernière. C'est bien simple, commissaire. J'ai quitté la ville à hier soir vers 8 heures. Je me rendais à un concert au théâtre des Champs-Élysées. Je suis rentrée aux environs de minuit. Oui. Étiez-vous seule à ce concert ? Oui. Et vous n'y avez pas retrouvé des amis, par exemple ? Non. J'y ai bien vu quelques-unes de nos relations, mais de loin. Ah. À votre retour à la villa, vous n'avez rien remarqué d'anormal ? Non. Tout était tranquille. J'ai mis la voiture au garage et je suis montée immédiatement me coucher. C'est ce matin que la femme de Champs... Et pendant la nuit, vous n'avez rien entendu ? Je me suis endormie tout de suite et ne me suis réveillée que lorsque Rose est venue m'appeler. Est-ce que votre belle-mère avait l'habitude de laisser sa porte-fenêtre entre-ouverte ? Oui, commissaire. Toujours. Été comme hiver. Quand avez-vous vu Mme Delmes pour la dernière fois ? Hier soir, au dîner. Et vous a-t-elle fait part de ses projets pour la soirée ? Nous n'en avons pas parlé. Elle sortait très peu. Bien. Connaissez-vous cet objet ? Mais... C'est le coup de papier de mon mari. Est-ce que... Mais alors... Edgar ! C'est lui qui a tué. Nous n'en avons pas encore la preuve, mais de fortes présomptions pèsent sur lui. Vous voyez, M. Durtal, j'avais raison de me méfier. Vous vous êtes tout de même trompée sur un point important, madame. Ce n'est pas vous qui avez été la victime, mais votre belle-mère. La lettre, M. Durtal. La tentative de chantage. Voilà qui explique tout. Edgar a tué Simone pour la faire taire. Il a simulé un cambriolage pour détourner les soupçons. Je comprends tout maintenant. Tu viens avec moi, Picoche ? Je fais un saut à l'APJ. Toujours le crime d'Auteuil ? Oui. Elle avance, cette enquête ? Edgar Bourgeois a été arrêté. Galois est en train de le cuisiner. Ça m'intéresserait de suivre cet interrogatoire. Alors, ce serait lui qui aurait lancé un caillou contre la lampe du débarcadère pour que sa femme et son beau-père aillent rendre visite aux poissons ? Ben... C'est lui qui zigouille belle-maman parce qu'elle l'avait surpris ? Il n'a pas froid aux yeux, le gars. Tu permets, j'ai un renseignement à demander au théâtre des Champs-Elysées. Vous allez au spectacle ce soir ? Non, non, juste une petite question à poser à la caissière. Attends-moi, hein. Pardon, mademoiselle. Pourriez-vous me dire à quelle heure s'est terminé le concert d'hier soir ? Je ne sais pas, monsieur. Voulez-vous que je demande au concierge ? Très volontiers, si ça ne vous dérange pas. Une minute, s'il vous plaît. Merci. J'ai votre renseignement, monsieur. Le concert s'est terminé à 22h10. Si tôt que cela ? Il avait commencé à 20h30. Ah bon ? Je vous remercie, mademoiselle. Merci. Allez, en haut de picoche. Quelle est l'enfer ? Inutile de nier, bourgeois. Vos empreintes ont été relevées sur le coupe-papier qui a servi à assassiner madame Delmès. Mais je ne l'ai pas tué, commissaire. Ce coupe-papier m'appartenait. Pas étonnant qu'on y trouve mes empreintes. Mais estimez-vous normal qu'on y constate également des tâches de sang ? Hier soir, vous étiez seul dans la villa avec votre belle-mère. Vous oubliez les domestiques ? Oh, le vieil Anatole est au-dessus de tout soupçon. Il a toujours servi honnêtement ses maîtres. Et d'ailleurs, il n'aurait pas eu la force ni la célérité nécessaire pour commettre ce crime et fouiller les meubles. Quant aux deux femmes, Rose et la cuisinière, elles étaient depuis neuf heures dans un cinéma du quartier. Elles sont allées ensuite chez une amie de la cuisinière. Où elles sont restées à papoter, à boire du café, jusqu'après minuit. Or, le crime a été commis peu avant onze heures. Vous étiez seul alors dans la maison avec madame Delmès. Je dormais. Nos deux chambres n'étaient pas sur le même étage. N'importe qui pouvait pénétrer chez ma belle-mère sans que je l'entende. Il y a autre chose, monsieur Bourgeois. Votre femme a fait venir il y a quelques jours un détective privé, mon ami, monsieur Durtal, ici présent. Oui, le spécialiste en ethnographie. Madame Bourgeois a montré à monsieur Durtal une lettre écrite par votre belle-mère. Elle l'avait découverte dans votre bureau. Et cette lettre constituait pour vous une tentative de chantage. Pour moi. Mais de quelle lettre voulez-vous parler ? Vous ne voyez vraiment pas à quoi je fais allusion ? Absolument pas. Je n'ai jamais reçu de lettre de Simone. En êtes-vous bien sûr. Durtal, tu as pourtant bien vu cette lettre. Et l'écriture était bien celle de madame Delmès. Oui, je l'ai vue. Quant à l'écriture, il m'est difficile d'avoir une certitude. Ce n'est qu'après coup que j'ai eu sous les yeux un échantillon authentique de la graphie de Simone Delmès. J'avoue que la ressemblance m'a paru frappante. Mais il faudrait pouvoir comparer avec le message adressé à monsieur Bourgeois. Mais on n'a pas retrouvé cette lettre dans les papiers de monsieur Bourgeois. Vraiment ? C'était trance. Je n'ai jamais vu cette lettre. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Oui, évidemment. Vous avez sujet plus prudent de la détruire. Comme écrivait Simone. Elle vous accusait d'avoir brisé d'un coup de pierre la lampe allumée sur le débarcadère de la maison de campagne de monsieur Delmès un certain mercredi soir. C'est ce soir-là que le bateau de votre beau-père a fait naufrage. Que Xavier Delmès a trouvé la mort et que votre femme n'y échappait que par miracle. Mais c'est faux. Simone a écrit cela. Je l'ai lu de mes propres yeux. C'est impossible. Montrez-moi cette lettre. C'est à vous plutôt de nous dire ce qu'elle est devenue. Je vous jure que je ne l'ai jamais su entre les mains. Je ne comprends rien à cette histoire. Monsieur Bourgeois, que s'est-il passé réellement ce mercredi soir dans votre maison de Normandie ? Est-ce que je sais, moi ? Nous avions dit à Marina et à mon beau-père de ne pas s'embarquer. Ils n'ont rien voulu entendre. L'accident devait arriver. Il aurait été évité si la lampe était restée allumée. Mais c'est une branche du marronnier qui a brisé l'ampoule. Toujours est-il que quelqu'un vous accusait ? Auriez-vous pu prouver votre innocence ? Non. Non, je ne sais pas. Tout retombe sur moi. On m'accuse de tout. Je sais bien pourquoi. Parce que j'ai été condamné il y a dix ans. On ne passera donc jamais l'épanche. Je suis toujours le coupable. Et personne ne sait ce que j'ai dû endurer, moi aussi. Dès mon entrée dans cette famille, j'ai été une victime. Expliquez-vous, bourgeois. Si Xavier Delmes m'a acheté sa fille adoptive dans les bras, c'est qu'elle était sa maîtresse. Quoi ? Il en avait toujours eu, le saligo. Mais celle-là, il l'avait à domicile. Et il voulait la garder. Alors il doit trouver un petit imbécile de mari, un Edgar bourgeois, qui n'osait rien refuser au patron qui avait dénié le reprendre dans son usine. Et je n'ai avalé des couleuvres. Je n'avais qu'à supporter et à me taire. Et Simone, vous croyez que c'était drôle pour elle. Seulement, elle tenait à l'héritage. Elle espérait que son mari ne ferait pas de vieux os. C'est elle qui a brisé la lampe pour que Xavier ne revienne pas de sa promenade en mer. Vous avez beau jeu d'accuser une personne qui ne peut plus défendre. Vous dites qu'elle m'accusait, la garce. Oui, mais cette lettre, elle s'est arrangée pour que Marina la trouve. Elle ne me l'aurait pas envoyée. Elle voulait jeter les soupçons sur moi, effrayer Marina. Peut-être, mais dans quel but ? Moi, je n'y comprends plus rien. Eh bien, moi, je commence à y voir clair. Je te laisse, Galois. Nous nous reverrons ce soir. À où vas-tu ? À Auteuil. Faire une petite visite à Marina Bourgeois. Moi, patron, je ne vois pas ce que vous cherchez. Il me semble que M. Galois a mis dans le mille en arrêtant le garbeau-joie. Tout de même, ses empreintes sur le coupe-papier, cette lettre qu'il accusait... Oui, 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 mais il y a un ou deux détails qui me chiffonnent dans cette affaire. Ah oui ? Tiens, par exemple, pourquoi Marina est-elle arrivée à la villa vers minuit, puisque le concert auquel elle a assisté s'était terminé presque deux heures plus tôt ? Je ne sais pas, moi. Elle est peut-être allée boire un jus après le concert ? Oui, ou bien elle nous a menti. Elle était à la villa bien plus tôt, vers 11h, par exemple. Tout est tranquille autour de la villa. On ne dirait pas qu'un crime a été commis dans cette maison il y a quelques heures, ni que ses hôtes étaient des espèces de monstres. Alors là, patron, vous allez un peu fort. À peine, à peine. Sortons de la voiture, menti. La grille n'est pas fermée. Eh ben, quel vent ! Il va y avoir un changement de temps. Oh, mon chapeau ! Attendez, patron, je lui cours après. Oh, ce que c'est, souffle ! Attention, Picoche ! Il va droit à la pièce d'eau. Oh, mon chapeau ! Ça y est, monsieur Durtal, je l'ai. Oui, mais dans quel état ? Eh ben, Picoche, tu ne te décides pas à sortir de ce bassin ? Mais qu'est-ce que tu as à patauger dans cette flotte ? Tu cherches des tétards ? Donne-moi devant mon chapeau, d'abord. Regardez, patron. Oh, mais où as-tu trouvé cette boîte ? Là, là, sous les nénuphères. J'ai mis le pied dessus, par hasard. C'est lourd ? Eh, plutôt, oui. Eh, un peu par ici ? Mais, c'est un coffret. Attends, on va l'ouvrir. Eh, tenez, je vous le passe. Attends, oui, là, là. Attends. Voilà. Ah ben, heureusement, il n'a pas de serrure, cette assise. Ça, alors ! Ouais, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Eh ben, mon petit vieux, je crois que tu as fait une découverte sensationnelle. Non. Oh, des chouettes bijoux. Visez-moi ces cailloux. Ça, c'est de l'or ? Non, du cuivre. Mais c'est un coup de papier bien intéressant, tout de même. Alors, ça valait bien le bain de pied. Tu peux le dire, je ne regrette même plus mon chapeau. Ce coupe-papier, figure-toi, est le frère jumeau de celui qui a servi à tuer Simone Delmès. Non. Et je parie que ces bijoux appartenaient à la pauvre femme. Vous croyez ? Mince, alors, le croyeur, le voleur croyait avoir trouvé la bonne cache, il sera drôlement surpris quand il viendra les chercher. J'ai bien l'impression qu'il n'en aura pas le temps. Eh, viens maintenant, prends la voiture, va te changer. Moi, je reste, je dois voir la belle Marina. Bah, c'est pas de veine. Moi qui me réjouissais. Alors, au revoir, M. Durtal. Vous me lancerez un coup de fil. M. Durtal, je ne m'attendais pas. Où en est l'enquête du commissaire gallois ? Elle va rebondir, madame. Comme au cinéma. Je ne vous comprends pas. J'ai bien l'impression que le commissaire a fait fausse route jusqu'ici. Le coupe-papier découvert dans la plate-bande ne doit pas être l'arme du crime. Mais voyons... Vous ne m'aviez pas dit que vous en aviez rapporté deux semblables de Singapour. M. Durtal, excusez-moi, vous parlez par énigme. Vous ne m'aviez pas dit non plus que vous étiez rentré à onze heures de votre concert. Mais pardon, je... À moins que vous n'y soyez pas allé du tout. Mais enfin, vous me parlez sur un temps. Un temps que je n'apprécie pas beaucoup, M. Durtal. Et moi, madame, je n'apprécie pas du tout que l'on se moque de moi. Pouvez-vous me montrer la lettre que vous aviez trouvée dans le bureau de votre mari l'autre soir ? Je ne l'ai pas. Elle doit être encore dans son bureau. Elle a disparu. Les inspecteurs n'ont pas réussi à mettre la main dessus. Edgar l'a détruite. Oui. Ou bien une autre personne l'a fait disparaître. Qui ? Celui ou celle qui l'avait écrite. Simone. Je voudrais être sûr qu'elle ait été de la main de madame Delmès. Vous en doutez ? En y repensant, oui. Toutes les lettres adressées par M. Bourgeois étaient dans leurs enveloppes. J'avais remarqué ce détail. Mais celle-là n'était pas souplie. Quelle importance ? Pour un homme aussi ordonné, aussi méthodique que votre marié, ça peut paraître étonnant. Pourquoi aurait-il conservé toutes les enveloppes sauf celle-là ? Mais il y a autre chose. Il me semble me rappeler que les lignes d'écriture n'étaient pas régulières. Certains mots étaient légèrement au-dessus ou au-dessous de la ligne. Quelques-uns même étaient nettement plus gros que les autres. Et alors ? Tout le monde n'a pas une écriture parfaitement régulière. Justement. J'ai vu depuis des textes écrits par Mme Delmès. Les lignes étaient d'une rectitude absolue. Je ne sais que vous dire. Quand on imite une écriture, on cherche à calquer la graphie des mots sur un modèle. Mais on n'arrive pas toujours à les aligner parfaitement. Et la lenteur avec laquelle on procède empêche de garder une dimension identique pour tous les éléments. Comprenez ? Vous pensez que cette lettre était un faux ? Fabriqué à mon intention, oui, madame. Et détruit à prévisage. Mais, monsieur Lurtal, comment expliquez-vous ? Je n'explique rien pour l'instant. Je dois d'abord passer à la police judiciaire. Mais je reviendrai, madame. À bientôt. Ça, alors, c'est plus fort que tout. Un second coup de papier, étaché de sang lui aussi. Enfin, ça, ça n'a pourtant pas utilisé deux armes. Non, ou plutôt si. Quoi ? L'une lui servait à tuer, l'autre à jeter les soupçons sur un innocent. Mais explique-toi. Une minute, Galois. Nous serons fixés dès que le rapport du labo nous sera parvenu. À propos, tu as fait relever les empreintes sur le bouton du poste de télévision. Oui, 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 mais elles n'appartiennent pas à Bourgeois. En ce cas, tu feras prendre celle de madame Bourgeois. Est-ce que tu t'imagines que c'est elle qui a tué sa belle-mère ? Pourquoi pas ? Elle avait au moins un mobile, la fortune de Delmès. Simone disparut. Tout l'héritage tombait aux mains de Marina. Songe que Simone Delmès n'avait que 45 ans. Elle aurait pu vivre encore longtemps. Alors, madame Bourgeois serait donc rentrée avant l'heure qu'elle nous indiquait. Elle aurait poignardé Simone endormie et dissimulé les bijoux dans l'étang. Encore une fois, pourquoi pas ? Marina est une femme en pleine possession de ses moyens. C'est une sportive, elle n'a peur de rien. Elle est jeune, maîtresse de ses nerfs. Elle détestait et méprisait son mari. Que lui en coûtait-il de le faire faussement accuser et condamner ? Ah oui. Le rapport du labo, chef. Donne vite. Ah oui, ben c'est ça. Les empreintes figurant sur le second coupe-papier ne sont pas celles de Bourgeois. Mais par plusieurs points à relever à l'extrémité du Manche, elles concordent avec celles qu'on a trouvées sur le poste de télévision. Tu viens, Galois. Je crois que c'est le moment de faire un saut à hôtel. Et emmène un gars de l'identité, hein ? Madame Bourgeois, vous ne pouvez plus nier. Vos empreintes digitales ont été relevées sur le bouton du téléviseur et sur le coupe-papier trouvé dans la pièce d'eau. Vous serez accusé du meurtre de votre belle-mère. Ce n'est pas moi ! Vous avez menti quand vous avez affirmé être entré à la villa à minuit. Vous y étiez bien avant. Vous avez pénétré dans la chambre de Madame Delmès et vous l'avez tué. Après quoi, vous avez simulé un cambriolage. Vous vous êtes servi d'un coupe-papier absolument identique à celui que vous aviez pris la précaution de montrer dans le bureau de votre mari. Vous l'avez caché avec les bijoux volés au fond de la pièce d'eau, sous les lénuphars. Quant à celui de M. Bourgeois, vous l'avez barbouillé de sang et vous l'avez enterré dans une plate-bande, laissant exprès des traces bien apparentes de votre travail pour que les enquêteurs trouvent immédiatement la pièce à conviction qui accuserait votre mari. Mais c'est faux ! À quoi bon vous obstinez, Madame ? Les faits sont là ! Vous aviez également composé cette fameuse lettre de chantage pour que le prétendu crime de votre mari paraisse avoir un motif suffisant. C'était bien joué. Sans le vent qui m'a enlevé mon chapeau et l'a emporté jusqu'à la pièce d'eau, j'aurais eu bien de la peine à vous confondre, malgré mes soupçons. Je ne serais pas la seule à payer. Oui, j'ai tué Simone. Mais c'est Edgar qui a brisé la lampe du débarcadère. C'est lui qui a tué Xavier Delmas. Comment le savez-vous ? C'est moi qui lui ai demandé de le faire. Je ne pouvais plus supporter ce vieillard. Oh, si vous saviez tout ! Nous savons, Madame. Votre mari nous a mis au courant. Alors, vous me comprenez. J'étais jeune, il avait 70 ans. Je n'en pouvais plus. J'en ai parlé à Edgar. J'ai réussi à le persuader. Nous cherchions une occasion. Juste avant de quitter la maison, j'ai eu le temps de lui faire part de mon plan. Briser la lampe, éteindre cette lumière. Moi, je ne risquais rien. J'étais sûre de m'en tirer. J'ai poussé Xavier. J'ai plongé ensuite. Plus tard, le bateau a été jeté sur les rochers. L'affaire a été classée en son temps, mais on rouvrira le dossier et vous répéterez votre version de l'accident devant le juge d'instruction. La disparition de votre père adoptif ne vous suffisait pas. Il vous fallait encore supprimer votre belle-mère et du même coup, vous débarrasser de votre mari. Et vous jouiez l'épouvante en me suppliant de vous protéger. La voiture est là, chef. Voici le mandat d'arrêt. Bien, merci. Une question encore, Madame Bourgeois. Comment se fait-il que votre mari ait pu ignorer l'existence du second coup de papier, en tout point semblable au sien ? L'autre était dans ma chambre. Je les avais achetés en même temps, dans une boutique d'art orientale du passage des panoramas. Ah, M. Durta, vous êtes là ? Je vous cherche partout. Oh, je t'avais oublié, mon vieux picoche. T'as changé de chaussette ? Oui. Bon, alors je t'emmène dîner au restaurant. J'ai besoin de quelque chose d'or-montant après tout ça. Tu viens avec nous, Galois ? Oui, bien sûr. Et l'assassin, alors, il est arrêté ? Oui, mon vieux. Et grâce à tes talents d'homme grenouille.